Alors Jojo Rabbit, Chloé, tu es allée le voir samedi matin, dis-nous un petit peu ce que tu en as pensé. Alors, donc Jojo Rabbit qui a été réalisé par Taika Waititi. Taika Waititi. Taika Waititi qui change littéralement de genre et de maison parce que ces derniers temps, il a surtout travaillé avec Disney, notamment sur la saga Thor et sur The Mandalorian. Et là, il reprend un petit peu sa propre patte et il nous propose le succulent Jojo Rabbit qui est basé sur le roman Le ciel en cage, Caging Skies de Christine Lenenz. Ce film, il raconte l'histoire de Johannes, un jeune viennois membre des jeunesses hitlériennes dont les péripéties l'amènent à décorer une jeune juive cachée chez ses parents. Pris entre la propagande nazie et l'absence de son père, Johannes s'invente un père imaginaire sous la forme de Adolf Hitler. Le film, il est assez inclassable dans son genre parce qu'il passe de l'humour noir à l'émotion pure en quelques plans seulement avec beaucoup de touches d'humour. Il ose dans le délire de par son aspect visuel et de par ses thématiques tout en ne me rendant très très juste et très très réaliste. On soulignera un casting haut en couleur avec Scarlett Johansson, avec Sam Rockwell ou encore Rebel Wilson dont les rôles improbables leur s'y est totalement à ravir. Waititi, quant à lui, il va incarner le personnage d'Hitler aux côtés du jeune Roman Griffin Davis qui lui donne vie à Jojo. Et si c'est un pari risqué, même en 2020, de parler, voire de rire du Troisième Reich et de tout ce qui a pu se passer à l'époque du régime nazi, dans Jojo Rabit, les a priori sont assez rapidement balayés pour éviter toute forme de mauvais goût de provocation. Le film dessert particulièrement bien son propos justement à travers l'euphémisme et la parodie du nazisme de manière à ce que le spectateur reste suffisamment choqué, voire parfois mal à l'aise et saisisse bien la terreur et la tristesse du propos et de la situation de l'époque. tout en s'autorisant à s'attendrir aux personnages et aux différentes situations, leurs différentes pitreries. Mais du coup, si Jojo Rabit se savoir sur le moment, il se digère un peu plus lentement, d'après toi. C'est ça, on va réanalyser le film après coup et on va se rendre compte que si le traitement humoristique et tout public en fait un film qui pourrait sembler léger au premier abord, on assiste quand même à un pan de vie de la vie d'un orphelin fanatique, embrigadé sans aucun sens moral parce qu'il a simplement 10 ans. Il est dans un monde violent où il peine à trouver sa place et il va essayer de naviguer dans celui-ci. Et c'est là tout le message que Taika Waititi va vouloir nous faire passer en fait. C'est comment être un enfant et apprécier la vie dans un monde où on ne lui accorde aucune valeur. Donc si Jojo Rabit ne sera pas salué de tous parce qu'il faut quand même comprendre que c'est un film qui a différents degrés de lecture et qu'il ne faut pas le prendre justement au premier degré, on peut vraiment le saluer et dire que c'est un film réussi. Il a une photographie qui est colorée et lumineuse, qui nous rappelle par moments Wes Anderson et les différents plans qu'il a l'habitude de travailler. On a des personnages très très attachants dans un univers horrible qui pourtant nous laisse entrevoir une sorte de lumière au fond du tunnel. C'est un moment de rire, c'est un moment de pleurs, on a la gorge nouée, on est parfois saisi d'horreur. Mais c'est un film qui va signer sa référence d'une bien belle manière parce qu'il va laisser parler ou oserais-je le dire danser l'innocence. Merci pour cette critique. Chloé Thomas, tu nous disais hors antenne, tu n'as pas eu l'occasion de voir le film, mais il t'intrigue. Oui, j'adore l'humour noir, c'est vraiment avec l'absurde l'un des types d'humour que je préfère et c'est intéressant de se dire qu'il y a des gens qui justement osent maintenant avec le temps essayer de faire quelque chose du Troisième Reich et comme j'estime qu'on peut rire de tout, ça peut être intéressant. Par contre, comme je te l'ai dit hors antenne, je ne vais quasiment jamais au cinéma donc il y a très peu de chances que je vois que je rabite, en tout cas pour l'instant. Sauf pour aller voir Star Wars 9 du coup. Tout à fait, il est le seul film que j'ai vu en 2019. Il n'y a que de belles choses à rattraper. Guillaume, ce film t'intrigue ? Ce film t'émoustille ? Ce film t'étonne ? Tu l'as peut-être vu ? Alors moi en fait, le truc c'est que j'avais entendu parler du film assez tard au final dans la production et je sais qu'il était très attendu pour son propos et de par son speech. Moi ce qui m'intrigue vraiment, et c'est là où j'ai vraiment beaucoup de mal au cinéma avec ce genre, c'est que souvent il y a des enfants et je trouve que le fait de faire jouer des enfants au grand écran, souvent, ça ne donne pas forcément des super résultats et j'ai l'impression que là ça a l'air d'être le cas. Là c'est chouette, il y a dû avoir un travail immense parce que pour réussir à faire ce genre de film, il y a dû quand même y avoir une sensibilité, une éducation pour l'acteur principal, qui a dû être énorme. C'est super difficile de dire à un gamin, ok, tu vas jouer un petit nazi, complètement fanatique et fan de Hitler, mais il faut quand même qu'on te dise que c'est pas top quand même dans la vraie vie. Donc on va quand même faire deux poids, deux mesures et essayer de te faire comprendre quelle était la réalité de la situation, pourquoi est-ce que c'est important d'en parler, de démystifier tout ça et de faire comprendre aux gens que c'est pas quelque chose qu'il faut laisser dans le passé et l'oublier, c'est quelque chose qu'il faut accepter comme ayant eu lieu pour justement ne pas reproduire ce genre d'erreur. Et pour moi ce film c'est un très très bon exemple de ce message. Alors sur le chat on a Thunder Geek, Cédric, notre Cédric National, qui passe exprès pour la critique. Je vais reprendre la formule de Monsieur Bobine, tiens donc, et dire que pour moi ce film rentre dans la catégorie des films dits parfaits. Jolie critique, Chloé au passage, le casting des enfants est parfait. Fourmi également, qui est ta meilleure pom-pom girl peut-être, je ne sais pas. On a The Maniac sur le chat qui nous dit que... Le mariage c'est pour bientôt, on attend juste qu'elle rentre du Japon. Qu'elle rentre du Japon, effectivement. On a The Maniac sur le chat qui nous dit que ça te roule cul. Tout simplement, c'est dingue le nombre de scènes avec des ambiances différentes. Rire, drame, tension, horreur. J'allais te poser une question Chloé, il y a pas mal de remarques qui comparent Takawa Titi à Charlie Chaplin et ce film un peu au dictateur en son temps. Est-ce qu'on est sur quelque chose de cet ordre-là ? Ou est-ce que le jeu médiatique force un petit peu ? Alors, on sent effectivement, il y a des références. White Titi va justement s'inspirer de différents réalisateurs pour faire son nouveau petit joyau. Mais c'est totalement différent parce que Chaplin, il mime, elle a la parole qui a une importance énorme. Il y a du running gag, mais le personnage de Hitler incarné par White Titi n'existe que parce que c'est l'ami imaginaire de Jojo. Il n'existe pas, lui tout seul, c'est une forme de la conscience de Jojo qui va être là pour lui redonner la force et le moral quand il ne va pas très très bien et qu'il se sent abattu par le système. Il va être là quand il va voir que Jojo commence à avoir des inquiétudes et des doutes par rapport à la présence d'une juive dans sa maison et qu'il va un peu le rappeler à l'ordre. C'est sa conscience, c'est son Jiminy Cricket en fait. Si tu as envie de le comparer à quelqu'un, c'est ça, c'est Jiminy Cricket, pas le Hitler de Chaplin. Donc c'est un crossover entre Last Action Hero et un biopic sur Benoît XVI. Il faut forcément que tu compares tout à des crossovers. J'essaye. C'est insupportable, Carrel. Va voir ce film après celui-là en tant que tel. Très bien. Merci beaucoup. Je tâcherai. Merci pour ta critique, Chloé. Jeux vidéos, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues des deux pixels. Avec Carrel et son équipe, tous les dimanches à 16h en direct sur VL.